Salut vous, mon frère, mon ami. Qui était cet homme qui récita la FATIA lorsque le Boeing 737-200 de la Compagnie Nationale Air Guinée, piloté par Antoine Cross, entra dans un violent orage et fit une chute entre Bangui et Bujumbura avec le Sili National en 1993 ? Qui était cet homme qui, lors d'une visite du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, bénéficia de l'attention particulière du président Issa Ayatou au point qu'il fit attendre le cortège à cause de son retard lors du chant de 2014 dont il fut le commissaire de la finale ? Enfin, qui était cet homme dont l'attachement à la fidélité et à l'amitié en avait fait l'ange gardien de Ibrahima Kasori Fofana à la Clinique Pasteur ? Répondons avec empressement qu'il s'agissait bien de Salifu Kamara Supervé, celui qui est aujourd'hui dans l'horizontalité de la mort parce que Dieu a rendu sa copie, parce qu'on ne se sauve pas de son destin, même si on tente de résister au vent de toutes les mains. Car, comme le disait Arthur Schepenguer, il n'y a pas de remède à la naissance et à la mort, sauf profiter de l'intervalle. Et de Gaulle ajoutait, tout grand homme a été petit. Salifu, le petit du Bagataï, avec son chapelet d'îles et ses terres fertiles de Katako précisément, a été par la suite grand, prospère dans les affaires qu'il chevia à son corps dans la matinalité du laitier et dans le football dont il fut l'un des plus illustres présidents, mieux, l'un des plus gros bailleurs de fonds, sans jamais le clamer sous aucun toit, encore moins réclamer la pièce de sa monnaie. À des moments où le problème n'était pas de trouver des hommes qui obéissent, mais des hommes qui commandent, il fut un commandeur qui aurait pu avoir une ascension météorique au bénéfice de tout le pays, surtout à l'international, où il était déjà assis en haut des estrades, à la CAF et à la FIFA. Si l'appétit féroce de conquête, de gloire et de place au soleil de certains princes, pourtant du même tabac et de la même pipe, du même itérus que lui, ne l'avait pris en chasse avec leurs missiles jusqu'à la démolition. La suspension de la Fédération guinéenne de football en 2001 s'inscrivait dans cette logique de combat avec le pauvre ministre des Sports, Kader Sangaré, pris en tenaille par ses princes appartenant aux différents clans du pouvoir de l'époque. Auparavant, les mêmes avaient fait échouer la réalisation d'un centre de formation à Manéa, où Salifou avait racheté les installations de cocheries bourdes d'un chaussée. Il était sur le point de signer un partenariat avec le club italien de la Sandoria de Gênes, dont le président avait effectué le voyage de Conakry et visité les lieux en compagnie du célébrissime pape Diouf de l'Olympique de Marseille. La FIFA avait promis d'offrir un terrain synthétique à la Guinée. Rien de cela ne vit le jour, parce que ceux qui avaient décidé de réussir en mordant les mollets de Salifou étaient plus forts, du moins pour cet instant, car leurs victimes avaient du coffre, décidées à souffrir à soi pour ce qu'il a été, avec une patience à couper le souffle, une discrétion hors du commun et une communication qui fait découvrir un Salifou, homme de dossier qu'il maîtrise à souhait, pour convaincre tout le monde que la vérité est bien de son côté. Car, on dit au mandin, face à toutes ces épreuves, un homme qui fonctionne au même carburant que Salifou, le Premier ministre Ibrahima Kasori Fofana a été là, parfois à des moments crissiaux, grands frères, médiateurs, il a toujours œuvré pour le rassemblement, l'unité et la fraternité au sein du football guinéen. Enfin, Salifou, tu étais sur mon père et Salifou. Repose en paix. Amin.